Nous venons de prouver l'algorithme de Dijkstra. Faisons-le à présent fonctionner sur un second exemple. Il s'agit de ce graphe non orienté dont les sommets portent les nombres entiers, compris entre 0 et 5. La première phase, c'est la phase de préparation. On se souvient qu'à chacun des sommets, on associe un couple de valeurs. La première valeur étant une longueur provisoire du plus court chemin reliant l'origine au sommet considéré. Deuxième valeur, le point précédent du sommet considéré sur ce chemin de plus courte longueur. Première chose, depuis l'origine, on parcourt 0 et il n'y a pas de prédécesseur. Ensuite, on traite chacun des successeurs de l'origine en considérant une arrête la plus courte possible pour y aller. Et donc ici, en rappelant que le prédécesseur, ce sera 0. Pour le sommet 1, longueur 4, prédécesseur 0. Pour le sommet 2, longueur 1, prédécesseur 0. Pour le sommet 4, longueur 3, prédécesseur 0. Les autres sommets qui ne sont pas des successeurs de l'origine portent comme distance minimale provisoire l'infini et un prédécesseur inconnu. Ensuite, parmi les points qui sont des successeurs de l'origine, on choisit celui qui est le plus proche. C'est le prochain point, le prochain sommet que l'on va traiter. Ce sommet, c'est le sommet 2. On sait qu'on a trouvé définitivement le plus court chemin de l'origine à ce sommet, c'est cette arrête. Et puis ensuite, on regarde parmi les successeurs des deux, quels sont les sommets pour lesquels on a trouvé un chemin plus court que le chemin précédemment enregistré. Successeur de 2, il y a 1. Pour un chemin de longueur 1 plus 10, qui est la longueur de l'arrête, égale 11, qui est strictement plus grande que la longueur précédemment enregistrée, on garde le précédent chemin, qui consistait simplement en cette arrête-ci. Successeur de 2, il y a le point 3. Pour une distance de parcours égale à 6, la distance précédente, c'était plus l'infini. On garde donc cette nouvelle longueur de chemin avec le prédécesseur de 3 qui est 2. Et puis, successeur suivant de 2, c'est 4. Pour une longueur de 1, ça fait donc un chemin de longueur 2 qui est plus courte que la longueur précédente. On garde cette longueur. Et puis, on consigne ici le point précédent sur le parcours, c'était le point qu'on est en train de traiter, 2. 5 n'est pas atteint. On regarde ensuite quel est permis les points qu'on a déjà atteints à partir de l'origine. Celui qui est à ta distance la plus courte, c'est le point 4. C'est notre suivant à étudier. Ce point 4 passe dans l'ensemble S connu de l'algorithme. On a définitivement trouvé un plus court chemin qui va de l'origine à ce point. On étudie ses successeurs. Alors, les successeurs du point 4 sont 3 et 5 à traiter. Pour 3, ça ferait une longueur de 2 plus 3 égale 5. On la garde. C'est plus court que 6. Et on rappelle que le prédécesseur sur ce plus court chemin raccourci, c'était 4. Et pour ce qui concerne 5, c'est donc 2 plus 1 égale 3 à la nouvelle distance qui est plus petite que plus l'infini. On la garde. Longueur 3 d'un plus court chemin provisoire. Point précédent, 4. On passe ensuite à l'étape suivante, c'est-à-dire déterminer quel est celui des points avec lesquels on va continuer. C'est le point 5, puisque c'est lui qui porte la plus petite valeur ici pour une plus courte distance provisoire, 3. On passe donc à l'étude de 5. On connaît, c'est certain, un plus court chemin qui va de l'origine à 5. Il est de longueur 3, il passe par 4, donc c'est ce chemin-ci. Parce que le précédent de 4, rappelons-nous, c'était 2. Et puis le précédent de 2, c'est l'origine. Donc ça, c'est notre plus court chemin définitif pour aller de l'origine à 5. On traite ensuite les suivants de 5 dans le graphe. Alors, les suivants de 5 qui restent à étudier, Eh bien, il n'y a que 3, puisque 1 n'est pas un successeur de 5. Alors, longue distance d'un plus court chemin pour aller de l'origine à 3 en passant par 5, mais c'est 3 plus 1 qui est la longueur de la raide, ça fait 4. On conserve ce nouveau chemin qui est un raccourci par rapport au précédent qui lui était de longueur 5. Donc, longueur 4, point précédent, le 5. On regarde ensuite lequel des points on va étudier par la suite. Alors, ils sont tous les deux à distance 4 de l'origine, donc on peut choisir celui que l'on souhaite. J'ai choisi le numéro 3, pourquoi pas. On sait qu'on a trouvé définitivement un plus court chemin de 0 à 3. C'est le chemin qui passe par 5 et qui passait précédemment par 4, par 2. Puis, par l'origine, donc celui qui est ici. Et puis ensuite, on regarde les successeurs de 3. Alors, il n'y en a qu'un, c'est 1, qui reste à étudier. Si on part de 3 pour aller à 1, on parcourt une longueur 4 plus 1 égale 5, qui est plus longue que la longueur précédemment consignée. On le savait déjà de toute façon, parce que aussi bien 1 que 3 était à distance 4 identique de 0, donc on savait également qu'on avait déjà trouvé un plus petit chemin pour aller à 1. Donc c'est sans surprise. Et voilà, tout est terminé. On a donc, arrivant à chacun des sommets du graphe, cette fois-ci, un chemin le plus court et sa distance. Pour consigner chacun des chemins, on fait comme précédemment. Celui qui est le plus près, c'est 2, longueur 1, prédécesseur 0. Donc voici ce chemin. Ensuite, le suivant, c'est 4, dont le précédent est 2. Donc 4, 2, à partir de... Enfin, pour arriver jusqu'à 2, on connaît déjà le chemin le plus court, c'était 0,2. Le voici. Ensuite, le point suivant le plus proche, c'est le point 5, dont le prédécesseur est 4. Donc 5, 4, et puis pour aller jusqu'à 4, on connaissait le chemin. Le point suivant, c'est 3 ou 1, comme on veut. Donc pour arriver jusqu'à 3, le précédent, c'était 5. On connaissait le chemin, de toute façon, pour y arriver, c'est ce qu'on vient juste de calculer. Et puis, pour arriver à 1, le plus court chemin, c'est de partir directement de 0 et de suivre la raide de longueur 4 que voici. Il nous reste maintenant qu'on sait fonctionner cet algorithme et qu'on en a compris le principe, qu'on a prouvé qu'il fonctionne, qu'il donne le résultat attendu. Il nous reste à l'implémenter dans un langage de programmation qu'on a choisi, c'est Python.